Salut tout le monde, on est dans le podcast et si on s'ennuie ensemble sous ce petit confinement avec moi-même Lucas Typique, avec Hippolyte, avec Gacem, avec Malik Mike, avec Nico de la Régie. Nickel, alors chacun son tour, on va un peu se présenter, je le ferai en dernier, on commence par Hippolyte. Eh bien bonsoir, bonjour à tous, moi c'est Hippolyte, 27 ans, je suis stade de peur depuis deux ans sur Lyon et sur toute la France et Yes I. Ok, merci Hippolyte. Gacem ? Désolé, merci Gacem. Alors, mon nom c'est Gacem de La Fontaine, j'ai 31 ans, stand-up peur depuis cinq ans, pareil un peu comme Hippolyte, toute la France, Lyonnais de base, et voilà je pense que j'ai écoulé mon temps de parole, bisous. Ok, merci, Malik Mike ? Alors moi c'est Malik Mike, alias Malik, alias Malouk, aka Mr M Criminal. Camaro le mec. Voilà, stand-up peur aussi, et grand supporter de l'Olympique de Marseille, et c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, vu ta taille, c'est un peu présent que tu as, petit supporter. Ok, le mec de la régie, présente-toi. Salut, moi c'est Nico, le mec de la régie, et comme mon nom Alic, je suis le mec de la régie. Nickel, et moi, c'est Lucas Typique, c'est moi qui vais présenter l'émission, et stand-up peur sur Lyon et Paris, et présentateur du Today's Comedy Club. J'ai envie de dire, Volga, ça s'applaudit ça. On peut mettre des faux applaudissements. Non, non, on applaudira à 20h à la fenêtre, t'inquiète. Bon, ben Malouk, tu ne pourras pas, parce qu'à Neuville, il n'y a personne. C'est un pâtard. Moi, j'ai des paroles à la fenêtre, en fait, donc ça risque pas. Du coup, premier truc qu'on va faire, je vais vous demander, je vais vous donner deux actualités, et je vais vous laisser débattre un peu en mode bordel sur laquelle est la vraie, laquelle est la fausse, ok ? Ça marche ? Ok. Première actualité. C'est faux, c'est faux. Adigne, le titre, c'était « Il brûle une maison pour venger son rat ». C'est des actualités qui sont arrivées cette semaine, forcément, où, à Aix-en-Provence, ils vendent du gel hydroalcoolique fait d'acide chlorhydrique. Pour ça, je m'étais exclué, j'aimerais pas qu'on a part du temps. Alors, pour vous, les gars ? Moi, je pense qu'à Aix-en-Provence, ouais. Moi, je pense que brûler la maison, c'est faux, tu vois. C'est quoi ? C'est adigne qu'ils ont brûlé la maison ? Ouais, c'est adigne. S'il vous plaît, les gars, n'allez pas sur internet ou quoi. Non, 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 non. Non, j'ai répondu. Moi, je pense qu'à Aix-en-Provence... Non, mais c'est juste qu'à Aix-en-Provence, il y a plus de chances que quelque chose comme ça arrive que dans une autre ville de France. Ouais, mais Aix-en-Provence, les mecs, ils sont chauds là-bas, tu vois. Donc, du coup, vendre du gel hydroalcoolique, elle va laisser leur dire dedans. Pour être honnête avec vous, je sais pas où est-ce que ça se trouve, Digne. La seule chose de Digne que je connais, c'est moi ou Lucas Digne, le joueur d'équipe de France. Mais sinon, voilà. Bah, c'est ça. Lucas Digne, il a une ville en France. C'est le couloir gauche. C'est le couloir gauche de la France. Il y en a, ils ont des rues, lui, il a une ville. C'est génial, ça. Il a tout le côté gauche de l'équipe de France. Donc, moi, pour moi, Aix-en-Provence. Pareil, parce que c'est possible. Attends, il a vendu ou il a essayé de vendre ? Non, non, il a vendu. Il a vendu. Il a vendu du gel. Ouais, je pense. Honnêtement, je pense pas que les gens soient si cons. Je pense que le rat, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui soit fou. Après, genre, Aix-en-Provence, c'est à côté de Marseille. Bon, on va dire les clichés, machin et tout, blablabla. C'est des droits, des cloches. Moi, je pense que c'est possible. Ouais. Ça va loin. C'est l'islam, c'est l'islam. C'est l'islam. D'un côté, la solution à l'acide chlorotique, ça marche, je pense. J'ai entendu sur BFM, apparemment, il serait écrit à la Magbar sur la solution du balbroïque. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai. C'est juste le nom de la molécule, en fait. C'était écrit « lave-toi les mains avant d'aller au bar, mec ». Moi, personnellement, je dirais le rat. Je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, les autres. Moi, je suis sur Aix-en-Provence. Ah bon, écoutez. Non, mais écoutez, s'ils sont tous pour Aix-en-Provence, écoutez, moi, je suis... Attends. Hippolyte, Timra. Malik, t'es team quoi ? Ah non, moi, je suis... Moi, on me l'a déjà dit. On me l'a susurré. On en a parlé. C'est Aix. Ça s'est fait passer. J'étais bien au courant de ça. Ouais, parce que lui, c'est un con. Il l'a acheté, ce truc. C'est pour ça. Ok, donc, il n'y a que Hippolyte, qui Timra. Les autres, ils sont team Aix. Et les gars, la vérité, c'était qu'il y a un mec qui a brûlé des maisons pour venger son... Allez, mangez vos morts, mangez vos morts. Allez, dame. Je vous jure que c'est vrai. C'est sur laprovence.com. Ils vont sous les brûles une maison pour venger son rat. Donc, voilà, c'était le 12 mars 2020. D'accord. De quoi tu es dans ta maison ? Tu te dis, je vais brûler la maison. Non, pour venger son rat, il l'a dit. Non, non, pour venger son rat. Il y a une bagarre de rats, c'est ça. Il y a une bagarre de rats. Il y a une bagarre de rats et il y en a un. Voilà, quoi. Ils ont fait une descente dans le quartier. En fait, c'est un peu comme Mufasa Escar. Mufasa Escar, Simba grandit, ils veulent venger. C'est ça ? Exactement. Son rat a dû le tromper avec quelqu'un d'autre aussi. Et du coup, Malik, Mike, tu étais si sûr de l'information. C'était quoi tes sourds ? Le ramadan. Je le connais, il s'appelle le ramadan. Alors, Malik ? Non, mais je pense que… Non. C'est tout pour Malik, Mike. Merci. Alors, les gars, je tiens à préciser, ce n'est pas de la faute à Malik parce qu'à Neuville, il reçoit à peine des journaux qui sont parus en 70. Ils sont en quarantaine là-bas. Lui, pour lui, Edith Piaf fait sa tournée. Moi, je connais paru vendu, donc c'est chaud. Paru, paru. Il commence le confinement demain, Malik. Le confinement de mai 68. C'est la grippe espagnole. C'est la grippe espagnole. Bon, ok, les gars. Pour vous, quelle est la nace que vous jouez au nouveau jeu de… T'es la grippe espagnole. 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 Il y a aussi ce style à l'américaine. Du coup, ça me fait deux fois plus ce qu'il fait. C'est réfléchi. Il y a une dissertation dessus, d'accord. Malik ? D'accord. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Moi, c'est les Australiennes, perso. Et je vais vous citer un nom. Margot Robbie. L'image s'affiche en direct sur la vidéo Moi je vais voir en direct La magie du montage c'est incroyable Margot Robbie je suis désolé mais C'est la meuf dans le local street Elle ressemble à mon oncle Arrête Moi je veux bien rencontrer ton oncle Margot Robbie je suis désolé Elle m'attire pas du tout mec La meuf du joker et tout Avec sa petite tenue Arrête frérot Elle m'a envoyé un message Elle m'a envoyé un message Qu'elle dit Quand tu veux à la forum line Dès que les avions reprennent Je prends un avion Moi les gars je m'en bats les couilles Je prends un avion privé Mais regarde la bouche calante Sur la photo que t'as envoyé La bouche est chelou quand même Flipper on dirait un mécanisme J'avoue J'en veux pas en mode simple Je mets la photo de Nico sur la vidéo Ok maintenant Kassem Pour toi la nationalité la plus sexy La vraie nationalité pour moi C'est celle qui me rend fou Depuis que je suis très jeune On va pas se mentir Moi je suis plus du côté de la Suède Tu vois C'est vrai que les nordiques sont pas mal C'est vrai que c'est un peu le pays C'est un peu le pays des top modèles Désolé Malou excuse moi Je suis d'accord De kangourous Non non mais j'ai cité une nationalité Mais la Suède je valide totalement aussi C'est vrai que je valide aussi La Suède-Norvège Vous avez un nom les gars D'une Suède super connue Ouais 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 L'Agartha La femme de Ragnar Elle était pas suédoise hein Laissez-vous laisser part le Kassem Alors bah L'Agartha La femme de Ragnar Lodbrok En viking L'Agartha Ouais La reine de Kathegat Viking Ragnar Ivar le Désorcier Ah bah je mets une photo sur la vidéo Elle est très mignonne Je suis d'accord Bah oui c'est génial Ah bah il y a Victoria Sylvestès La maire Bah oui Victoria de la Roue de la Fortine Non mais non Mais on parle de beauté On parle pas de plastique Je suis désolé Mais bon elle a 45 ans Je la démonte aussi hein Elle a 45 ans frère On dirait une bougie Malik Malik c'est quoi Qui c'est que tu démontes pas honnêtement On dirait que Qui c'est que tu démontes pas Bah en parlant de Suède Mablica par exemple Ah super Waouh le level C'est le level du move C'est des humoristes Attention Lui ça sent qu'il passait le Fortnite Il paraît Il paraît Voilà Hippolyte Hippolyte J'attends moi Alors moi Je vais vous dire La nationalité La vétiopienne C'est la nationalité française Parce que je suis français D'accord Moi je suis Alors oui Alors certes Alors certes On peut dire que les suétoises Margot Robbie Tout ça c'est peut-être plus joli Mais au moins Les françaises c'est bio D'accord C'est local Moi je suis Moi je suis pour la femme du terroir Voilà C'est ça C'est cultivé dans le jardin Tu vois Voilà c'est ça S'il vous plaît monsieur Citez nous une française alors Eh bah Nadine Morano Sa maman Française Roselyne Bachelot bien sûr Roselyne Bachelot Rachida Dati Evelyne Delia Eh mais gars Qu'il y a des vêtements Elle est super belle Eh attendez Elle a mis ce univers là Il y a deux ans là Iris C'est il y a deux ans Ah Iris Eh bah oui mais bon C'est pas vraiment d'actualité Eh Malik Tu la démontes ou pas ? Elle était française ? Ah je la démontes Il y a Malik Il pourrait démonter Il pourrait démonter Madame Macron Malik Malik il fait du dépannage Malik c'est un dépanneur Il vient chercher Comme dirait Kacem Comme dirait Kacem Tant que son cœur il va Il va Je vais Monica Bellucci Elle est française ou ? Non Italienne Putain Je voulais pas parler d'Italie Franchement Alors que pour moi L'italienne c'est la plus belle Mais avec ce qui se passait D'un étang Je voulais pas ressasser Ces choses là Les pauvres Et tout mon soutien Aux Italiens Franchement Avec ce qui se passe C'est vrai que le baiser des scolettes C'est pas ouf en ce moment Oh putain Elle a quand même 55 ans Monica Bellucci Elle a démontes Ça fait 55 ans Qu'on la baisse Elle en met nos pauses Attends mais vous connaissez son mec Vincent Kacem Ils sont plus ensemble Ils sont plus ensemble Je suis périmé C'est pour ça J'ai mis ta demie On a aussi Marion Cotillard N'est pas Ah non Elle est faite Elle est faite Elle n'est pas faite Je ne démontre pas celle-là Mali Il y a plein de belles femmes Partout Et c'est pas l'apparence physique Qui compte Voilà C'est la Ça ça bien dit ça Je suis d'accord ce mec Je vous dis la vérité Marion Cotillard Toutes les femmes qui m'écoutent Contactez-moi sur mon Instagram Je sais que vous êtes toutes bonnes En tout cas moi je me suis fait copain copain Avec les féministes aujourd'hui Qu'est-ce que t'as fait ? Ok m'attends Malik on garde l'anecdote Pour à la fin quand on fait discussion Ok ? Allez Merci Quel animateur ? Et pour moi les gars C'est les russes Les plus belles Les russes ? Les russes Elles sont toutes magnifiques Tapez hashtag Russiangirl Sur Instagram Vous allez voir qu'elle est top model Mais attends mec Elles ont des prénoms Avec des lettres Pas comme tout le monde déjà Je m'en fous de son prénom Son prénom c'est du bas que feu Il n'y a pas de voyelle Mais tant qu'elle peut crier le mien Quand on est ensemble Ça me va Oui mais attends C'est pas du jeu Parce qu'en fait Si tu tapes hashtag N'importe quel pays Girl Tu vas toujours trouver Des meufs incroyables Eh bah tape New York Dans tous les plans Tu tapes Tout le pays Morocco girl Si tu mets des meufs Avec un peu de sourcil Tu vas voir Congo girl C'est parti Ouh il y a du racisme Ouh il y a du racisme Ouh là là Ouh là là Nico de la régie Il a signé La fin de sa carrière Voilà Qu'il n'avait jamais commencé Mais J'ai tapé Morocco girl Déjà il y a beaucoup moins De publications Je suis désolé Quand tu sors Leila Bedki Elle est magnifique Je l'ai dit tout de suite Eh bah voilà Ouais mais Son mari aussi T'as Rahim Il te ressemble à peu Ouais on m'a dit On m'a dit On m'a dit Répète Malik De qui tu parlais Leila Bedki Non Bedki Arrête de niquer les noms Comme ça Bedki c'est une autre meuf C'est Bedclick Bedclick TV C'est mon loup d'achou Je regarde en direct Eh oui Leila Pourquoi pas Leila C'est pas mon bag Est-ce que vous avez entendu Comment il a dit Alors Leila Pourquoi pas Entre midi et deux Avec un petit thé Ça se met lui aussi J'ai un créneau J'ai un créneau Entre midi et deux Il fait du tourisme sexuel Au baroque le mec Entre midi et deux Après Cluedo Ensuite Sinon Coronavirus time Nico de la régie Tu nous fais le petit jingle En direct It's Corona time Hey it's Corona time right now Il y a des moyens Il y a des moyens Dans cette émission C'est Il y a des moyens De se barrer Tous ceux qui ne veulent plus Entendre parler du coronavirus Parce que ça se saoule L'entendre parler que de ça En ce moment Les auditeurs Je vous laisse quitter la vidéo Vous n'avez pas besoin de moi En attendant On continue Si vous n'êtes pas déjà parti C'est grave En effet Depuis qu'on a dit Que Malou qui habite à le vide Moi j'ai dit vraiment Dans ce podcast Un lâchage Je ne reviendrai plus Voir vos gueules Ça marche comme ça Ça marche comme ça Un groupe Il faut qu'il y ait quelqu'un Qui prenne sur lui-même De toute façon c'est ça Dans un groupe Il y a toujours quelqu'un Qui sert à rien Et je sais que c'est souvent Toi Malik Mike Mais bon D'habitude Il y a Kalifa C'est elle qui prend sur la gueule Mais aujourd'hui c'est Malik Mike Oh la blague Ah la blague Moi j'ai le désolidarise Bon les gars Du coup Je vous ai demandé à chacun De réfléchir un peu Genre un petit 30 secondes Une minute Sur le coronavirus Est-ce que vous avez tous Un petit truc à nous partager Ou pas ? Ouais Moi j'ai 45 minutes Ça vous gêne ou pas ? Ok Hippolyte Lance-toi en premier Go Je voudrais qu'on arrête De paniquer En rapport à ce virus Moi je pense qu'il y a Plein de conséquences positives Du coronavirus Je pense qu'il y aura Beaucoup plus de bébés Qui vont naître Que de gens qui vont mourir Je pense qu'il y aura Un baby boom Post-coronavirus Il y aura beaucoup plus De divorces Aussi Ce qui fait que le Tinder Post-coronavirus Ça va être la folie Voilà Je vous préviens Et puis ça va être une période Qui va permettre De faire le trick Dans ses amis D'accord ? Pour tous les gens Qui sont inconfinés Envoyez un message A vos potes Et demandez-leur Est-ce que t'es dispo ? S'ils vous répondent non Ça veut dire Que c'est pas vos amis D'accord ? Ils vous respectent pas On a tous du temps là On a rien à faire Si vous m'appelez maintenant Je réponds D'accord ? Et autre conséquence positive Autre conséquence positive On va arrêter enfin De se faire la bise Voilà Tu m'as fait flipper Tout à l'heure Je t'écoute J'ai l'impression Que c'est la fin C'est la fin Mais attends Et tous les gens Tous les gens Tous les gens Qui se la racontent En mode Ouais moi je peux pas faire De footing Allez niquer vos mères D'accord ? Le footing Ça sert à rien D'accord ? Le footing Ça sert à rien Le corps humain Il est pas fait pour courir Ok ? Il est fait pour rester Assis dans un canapé Ok ? Donc arrêtez de vous le raconter Voilà c'est tout ce que j'avais à dire En tout cas c'est très positif Pour moi C'est bien C'est tout C'est tout D'après moi C'est pas une parole Hippolyte Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que t'as quelque chose A nous dire un peu Pareil dans le même genre ? De quoi concernant le corona Tout ça ? Tout ce qui se passe ? Hum Moi en fait En tant que musulman de France Je suis pas très dépaysé Par le coronavirus Parce que C'est un peu le ramadan Quand je suis en mode ramadan Pendant un mois Et qu'il fait 40 degrés Voilà Je fais la même chose Mais sinon Juste par rapport aux gens Moi j'aimerais juste Et là on arrête l'humour J'aimerais juste Qu'on respecte un petit peu plus Ce qu'on nous a ordonné de faire Du moins Et de penser un peu plus Aux personnes âgées Qu'on a dans la famille Pour éviter de récupérer des microbes Et les contaminer Parce que les personnes Qui sortent Et qui s'amusent Vous a squatter dehors Genre nous On s'en branle Et bah le jour où Votre mère ou votre père Il va être atteint Bah vous allez bien pleurer Vous allez Vous allez commencer A réfléchir A votre vie C'est cool Donc je vous souhaite Que vos parents ne meurent pas Mais que vous creviez bien Tu sais D'une grosse hémorroïde D'avatar Des bleus Yes Voilà les amis Kacem t'as bien raison De faire le petit mot comme ça Moi je t'applaudis Moi je suis d'accord Moi comme je l'ai dit J'attends 19h J'attends 19h pour applaudir De toute façon je veux sortir Je veux sortir J'allais manger J'allais boire un café Le mec a rien compris A son propre message Malik Mike Qu'est-ce que tu veux nous dire toi ? Bah il n'y a pas de Corona Le Ville Parce que là Je vais me dépêcher Parce que là J'ai une séance de ciné A 18h30 Le mec a un coup Bah ouais Il va voir le journal Dan Franck Il vient de sortir Il n'y a pas Il n'y a pas le film De Charlie Chaplin Là qui vient de sortir Il ne faut pas Me respecter Je suis convenu ici Pour souffrir J'ai pas apprécié ce que tu réfères Moi je voulais vous parler Par rapport au Corona Vu qu'on reste chez soi Qu'on essaie de faire des choses Moi j'ai un film à vous conseiller Un film même Je dirais culte Mais qui n'a pas marché C'est Last Action Hero Alors pour ceux qui connaissent Je pense que vous savez de quoi je parle C'est Danny Madigan Un petit gars de 12 ans Qui est fan de films d'action Notamment d'Arnold Schwarzenegger Il s'appelle Jack Spitter Il arrive dans un cinéma Il a un ticket magique Et malheureusement Ou heureusement Il se retrouve dans le film C'est à dire qu'il traverse les temps Et il se retrouve dans le film Un film incroyable Et moi je vous le conseille de le regarder Parce que ceux qui ne le savent pas C'est qu'il est sorti en même temps Que Jurassic Park C'est pour ça qu'il a fait un flop Commercialement En gros tu nous racontes Il est sur Netflix Il est sur Netflix Allez le regarder Je sais qu'en temps de Corona Vous avez du time Allez regarder Last Action Hero Je regarde Sur l'eau ciné La 3,5 sur 5 Les gars Je suis désolé De faire cette intervention Mais là je viens de tomber Sur un article du Progrès Où c'est écrit A Lyon Des SDF Verbalisés Pour ne pas avoir Respecté le confinement Ils sont sérieux Techniquement Alors je vous envoie ça Tout de suite dans le groupe Après ils n'ont pas Leur accessation Envoie ça s'il te plaît Vas-y Ah ouais Non mais c'est vraiment Des connards Ça pompe l'ambiance Yes Est-ce qu'ils leur ont mis Une amende Ils payent comment ? Ça j'aimerais bien savoir Parce qu'un SDF Il y a l'argent C'est par Paypal Par Alizia ? Par Paypal Ouais mais en même temps L'excuse elle est facile C'est que tu sortes Faire tes courses Tu dis pourquoi t'es là Tu dis ah non je suis SDF Ouais ça marche pas pour moi Malik Mike dit A chaque fois ça Quand il sort Bon moi je reviendrai plus Jamais dans ce live Yes T'as tout compris Malik T'as tout compris Le pauvre On dirait que je suis Le roi dans les échecs Tout le monde veut me bouffer C'est un truc Voilà référence Putain c'est pas mal ça Bien joué Moi j'ai apprécié Poétique quoi Ouais putain Je suis pour l'SDF en vrai Enfin nique sa mère quoi Soutiens eux Ils écouteront forcément Soutiens au SDF Ils les écoutent Au revoir Merci Merci beaucoup Parce que je dois y aller J'ai vraiment ma séance de ciné T'es gueule Non mais laisse le partir Laisse le partir Nico Nico t'as un petit mot à nous faire ou pas ? Alors c'est pas vraiment un mot Sur le coronavirus Mais c'est plutôt un mot Sur les personnalités Qui disent Aux gens du peuple J'ai envie de dire De rester chez eux Je sais pas si vous avez vu Récemment Sur Twitter C'est passé Philippe Hedchebest Qui a On mettra un extrait De son discours Qui a lâché un petit mot Sur du coup Le fait de rester chez soi J'ai cru tout simplement Qu'il allait Nous niquer nos mères Si on me pose un pied dehors Il est beaucoup trop vénère Dans son discours Franchement Moi il m'a fait peur J'ai limite envie De le mettre en tant que président Parce que je sais Que lui au moins Il sera respecté Tu vois J'avoue Et après Nous avons Thomas Pesquet Du coup L'astronne français Qui a parti dans l'espace Il y a quelques années Je crois Un an et demi Je sais plus Qui lui A fait un tuto Et a montré Ce que je faisais Un astronaute Quand il restait chez lui Et puis C'était assez marrant à voir Il a notamment montré Qu'il mangeait Des boîtes de conserve Et qu'il disait Que ça ne lui changeait pas Grand chose Quand il était dans l'espace Parce qu'il avait l'habitude Du coup De manger des trucs en conserve Et il a même montré Qu'il avait accroché Un sade de couchage Contre sa porte Pour dire Ah bah ça me rappelle Un peu l'espace Tiens bref C'est assez marrant Allez voir ça Ça met de bonne humeur J'ai envie de dire En gros il se la raconte Il se la raconte Il dit Moi je suis dans l'espace C'est ça C'est pas le gars A chaque fois Qu'il peut Il dit Ouais en fait Je suis dans l'espace Exactement Après je pense Si on va dans l'espace On fera pareil Tu vois Ouais tu le dis tout Je serais le premier A m'en vanter C'est pas faux Grave Moi je voudrais C'est Baiser dans l'espace Clairement Ça a l'air un peu dur D'accord J'espère mon apesanteur C'est cool Écoute Essaye déjà De l'envoyer quelqu'un Aux 7ème salle Après on verra Pour l'espace D'accord Oh là là Mais quel poète Quel rétour La répartie Elle est à pur Malik Mike On est fan Franchement Malik Mike T'as vraiment Des bonnes références Ça remonte Niveau humour Ouais Je pense que tu devrais Arrêter l'humour Ouais Et commencer Commencer une thérapie Ça peut être pas mal Ok Et quant à moi les gars Un vrai coup on a virus Je vais vous dire dessus Je suis un peu dégoûté Parce que En tant qu'humouriste On est pas beaucoup actifs Tout ça Enfin il y en a beaucoup Qui font énormément de live Tout ça Moi c'est le premier truc Que je fais depuis Le début du confinement Autant être inactif En tant qu'humouriste Rien à branler Par contre En tant que Tinder Sur Tinder Je suis hyper inactif Là Et ça ça me fait vraiment chier Tu vois Moi je pense que Mon projet c'est de monter Mon Tinder à fond Le glow up Comme ça Dès que ça a fini Je charro tout le monde C'est sur un rayon De 10 km autour de moi Toutes les meufs Je les ai déjà matchées Je sais quand je vais les retrouver Je leur ai donné un rendez-vous Avec une intervalle de temps Au moins On arrange ça Tu vois Bravo Pas mal Pas mal Oh putain L'enthousiasme On sent que le mec Il a faim Il a un peu Heureusement Qu'il apporte Absolument Pas mal Mais Lucas Tu habites à Neville Toi aussi Non Lucas déjà Au bout de deux jours De confinements Il se rase la tête Alors au bout d'un mois J'imagine même pas Ce que ce sera Il va se couper les burnes Mais il habite à Digne Je crois J'aimerais revenir Moi j'habite à Neville Vous habitez là On est tous pareils On est tous dans notre salon Comme des putes C'est pas J'ai une pote à Paris Je l'ai vue là Juste avant le confinement Dimanche Elle me fait quand même Je suis dégoûté Je vais être confiné Chez moi à Paris Elle m'envoie pas des snaps Elle est à la mer en ce moment J'ai pété un câble Toi confinement Tu pars en Club Med En fait Il y a beaucoup de gens Qui ont fait ça Et qui ont participé A la propagation A la propagation du virus Du coup Et voilà Yes C'était tout pour moi C'est une ambiance Les gars Je suis dans un visage Là il y a 600 habitants La vie d'Oham La carte Quand t'arrives à la mairie Il te file une carte Sur la carte Il y a juste le village Ça sert à que dalle Le village très bon film d'horreur A regarder Très très bon film Malek Mike Il a cru que c'était une chronique A nos ciné Les gars Du coup On peut passer maintenant Au concours du meilleur même Il y a énormément de même Qui sont passés Sur coronavirus On aurait dit Un appel de CDI Pour faire des mêmes Balancez tous Chacun votre Enfin Balancez tous votre même Sur le groupe Insta Je les remettrai sur la vidéo Alors moi j'en ai un Il s'appelle Qui même me suive Nique ta mère En tout cas Ils sont tous Si vous pouvez en même temps Yes Moi j'avais déjà mis en story Je sais pas si vous l'avez vu J'en ai envoyé un Là à l'instant Il est marrant Il est marrant Cassie Il est marrant Attends Après Celui là Il est pour Neuville On a juste à changer Le nom Saint-Etienne Il y avait notamment Celui là Qui a été créé Par Herman Qui m'a fait rire En fait Vraiment C'est trop ça On a tous connu Quelqu'un Avant T'avais personne Pour t'aider T'as pas un médecin Dans la famille Non je connais Ah frère Maintenant on a tous Quelqu'un qui fait Ouais j'ai des infos Proches du gouvernement T'inquiète Quand tu cherches du taf Ouais Tu sais Si tu recherches du taf Et tout Personne connait Et là Oh putain Celui là Il fait peur Soudnico J'aime beaucoup Soudnico Ça va En plus Ça va Moi j'en ai envoyé Une Elle est pas mal Le mec Il veut que Lucas Il finisse en prison Ça fait quoi D'être bloqué Gaza Il y a celui-là Qui était marrant Ah oui 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 C'est vrai Ouais Celui de Macron Il est magnifique De Koh-Lantin Attention Il y a un nouvel Le mec Celui de Macron J'avoue Il est pas de moi Je l'ai chopé Sur Facebook Mais je l'ai vu Je l'ai kiffé sa mère Doesn't start nature Ah mais Faire les mêmes De nous Qu'on a fait nous Non Ah non non Moi c'est les mêmes Que j'ai chopé Moi j'en avais fait un Moi j'en avais fait un Attention Ah je veux voir Celui-ci Ah moi ça m'intéresse aussi Je suis curieux Allez c'est parti Casser Celui de Cassem Il a rien à voir Avec le truc Il a dû Ouais ça a rien à voir Avec le coronavirus C'est une létonne Et en plus c'est Ariel la petite sirène Putain Justement Il quitte Elle cache bien son jeu Le cache bien Par contre La bouche remplie Mais vous trouvez pas Qu'elle lui met un petit doigt C'est possible Attends Il n'y a pas qu'un Il n'y a pas qu'un Non mais c'est vrai en plus Désolé pour les auditeurs Excusez-moi Non mais tu sais quoi Ça je vais le mettre Et je vais mettre la Je vais bien zoomer dessus J'ai raté ma séance Ma lutte Mike Il n'y a pas de cinéma Il n'y a que des voitures Sur un parking Où tu peux rentrer dedans Avec ta copine Il y a une fête foraine C'est un délire Une fête foraine Avec deux voitures tamponantes C'est Malik au pays des merveilles Frère Il y a tout ce qu'il faut C'est Malik au pays Au pays tout Du coup Le tour Pour vous les gars C'est lequel Chacun en dit son même préféré Et on vote pas pour le sien Moi personnellement Je suis Hippolyte avec Friends Moi je suis mort Ok Un pour Hippolyte avec Friends Kassem Alors moi Il y en a une Que j'ai kiffé C'est la tienne Celle de Macron Macron tous les trois jours Ah non 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 C'est I see I see des lives Instagram partout Allez bon Je vais te faire attention Celle de Hippolyte Ok Hippolyte Ouais Moi je dirais Macron Macron ça m'a fait rire Et Nico Moi je vais voter Celui de Hippolyte Avec Friends Parce que ça m'a fait rire aussi Ok Et moi juste pour le troll Je vote pour celui de Kassem Qui n'a rien à voir Bon j'irais dire à Hermann Que son même Il était flingué Il n'a pas Aucun Non mais Celui qui m'a fait rire C'était avec Ramzy Dans H Là je comprends C'est quoi C'est qui Mais celui-là De Yunès Il n'est pas Pourquoi Yunès Depardieu Il a fait quoi Je ne sais pas Il n'a rien fait C'est celui avec Ramzy Il n'a qui m'a fait rire Ouais celui avec Ramzy Il n'est pas mal Ouais Tu peux nous expliquer un peu Ce qui s'est passé Tu nous as dit tout à l'heure Ouais Je me suis embrouillé Avec des Une liste Avec des quoi ? Avec des féministes Non je disais Non en fait Tu disais que Moi ils parlent mal Voilà Que je démontais Toutes les meufs Je dis je vais avoir Des problèmes Avec les féministes En fait Ah putain A dégoûter Je pensais que Tu avais une anecdote En fait Non L'anecdote C'est que Les féministes Elles Je ne suis pas prêt De les démonter Je suis allé tout de suite Ah donc Tu n'as pas d'anecdote En fait Tu ne sers vraiment à rien Je t'aime Malik Non mais De toute façon Je vais finir Par me pendre Tu ne seras pas Le salat de ville Bah oui justement Il y a mon voisin Solidarité entre voisins A Deville Tu te pends On récupère ton cadavre Deux mois plus tard Tu vois Toutes ces vidéos En Italie Où les gens Ils sont sur les pavons Ils dansent et tout Mais A Deville Ils se pendent tous C'est ça A Deville Quand tout le monde Applaudit à 20h A la fenêtre Il n'y a que Malik Il applaudit Bah non Vu que je suis pendu Frérot Ah putain merde Tu la coupe celle-là Sombre Non je vais couper Que mes bides à moi Les vierges Les vôtres Je vais les laisser Et j'ai même rajouter Après tu as vu Du coup Il n'y a personne Qui a une anecdote Sur sa folle semaine Moi j'ai une grosse anecdote Vas-y Moi j'ai tué une mouche hier Pas mal Mais attention C'était une mouche En fait J'ai raté la première fois Et après J'ai pas dit que c'était une anecdote intéressante Ok Après elle s'est cachée Dans un rebord Dans un coin Tu sais C'était une mouche intelligente En fait C'était pas la première fois Qu'on essayait de la chasser Tu vois Et je suis quand même arrivé Voilà Bah ouais les gars On est confinés On est confinés On n'a pas des anecdotes de ouf Je suis une femme Bah coup dur Du coup ouais Bah je pense que ça peut être la fin du podcast Parce qu'il faut pas dire ça deux ou trois ans non plus C'est génial C'est génial On va pas faire de promo Parce qu'on joue nulle part Euh Ouais faites la promo Faites la promo Ça m'étonnerait que les gens restent jusqu'à la fin Alors moi On peut me retrouver sur KSM de la Fontaine Sur Instagram Et Fornine Comedy Sur Instagram aussi F-O-R-N-I-N-E Comedy C-O-N D-I Chaque mardi Il n'y a plus de plateau Mais Il y a quand même un délire Une sorte de vidéoconférence Avec tous les humoristes Qui jouent sur scène On se fait un délire Chacun chez soi Et On se balance des lignes Merci encore Merci à toi Lucas Gros big up à toi Big up à tout le monde Big up à Hippolyte Et Nico aussi Malouk Bah Voilà C'est la vie C'est la vie Neuville Merci KSM Je mets tout ça Sur la vidéo Malouk Malouk T'es actif T'es actif Moi Moi vous pouvez me retrouver Sur Malik Mike 6952 Sur Instagram Là je vais commencer A faire des interviews De stand-upper Je l'ai pas fait aujourd'hui Parce que pour fois Deux temps J'étais à la piscine C'est embêtant ça Ouais Du coup C'est chaud quoi Et voilà Vous pouvez me retrouver là Tout simplement Ok Bah nickel Pareil je le mets sur la vidéo En direct Hippolyte T'es actif Moi sur les réseaux C'est HPPLT Voilà Donc c'est Hippolyte Mais que les consonnes Et j'ai commencé un podcast Qui s'appelle Pour les 3 personnes Qui m'écoutent Et vous êtes pas obligé De m'écouter Voilà Honnêtement J'en parle Que je fais mon podcast Mais vous êtes pas obligé De me suivre Ça ne me dérange pas Je le fais pour moi Voilà Faut limiter à 3 personnes On est déjà 6 quoi Donc voilà Ah c'est un peu trop Il faut refuser déjà Ouais c'est trop Déjà je leur ai dit De faire un groupe Whatsapp Pour s'organiser Est-ce qu'il est disponible Sur Apple Podcast Le podcast ? Et bah pas encore Il est en train d'être Soumis Vérifiquement Mais il est disponible Sur Spotify Deezer Podchaser Podcast Addict Et sur Youtube Voilà Ok Le mec de la régie Tes actus ? Bah Quand il y aura Des sortes stand-up Je serai le mec de la régie Mais sinon Pourquoi donner mon blase Instagram Vu que tout sera dans la description Exactement Ça va venir les journaux En lire la description Et du coup Moi Je vous rappelle Celui qui présentait le podcast C'était Lucas Typique L-U-K-A Typique Atypique Sur Enfin De toute façon C'est la chaîne Youtube Vous avez juste regardé Le nom de la chaîne Et c'est bon Qui présente aussi sur Instagram Merci à ceux qui se télabent Le podcast Merci Hippolyte Merci Galergy Merci Cassé Merci Malik Malik